Et salut à tous les amis, bienvenue sur League of Legends. Bah pas vraiment, aujourd'hui on va tester le nouveau mod qui est dans le client du jeu, qui est sorti il y a quelques heures ou quelques jours, mais je pense pas mettre cette vidéo trop tard. En gros, aujourd'hui, on va jouer à TFT, donc Teamfight Tactics, en anglais, je connais même pas le nom en français, ça doit être, ça doit être, j'en sais rien, et je m'en fous. En gros, c'est un jeu de type auto-chase, qui était sur Dota 2. Si je dis pas de conneries. Et en gros, on va avoir des unités qu'on va pouvoir choisir, acheter, pour se battre à notre place, et on va devoir faire des compositions d'équipe, avec des objets qui vont bien avec les champions haussiers. Vous allez voir, c'est assez amusant, et c'est très intuitif. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. On a l'impression à première vue que c'est un petit peu n'importe quoi, etc. Que c'est full chance, etc. Mais pas vraiment. Donc, on y va, c'est parti. Je suis Random Talia, le petit poussin jaune, qui est tout mignon ! Moi, je vais prendre... J'en sais rien. Je suis pas encore assez bon pour vous dire qu'est-ce qui est le meilleur truc ou pas. Je vais prendre Rek'Sai. Le premier truc, je sais pas si c'est important, c'est pas une vidéo pour vous expliquer les meilleures astuces techniques ou quoi que soit. J'ai fait que quelques games, il y a des trucs qui vont vous choquer dans mon gameplay, mais c'est juste, voilà. On va prendre du temps, c'est plus en mode découverte, et vous allez voir que c'est vraiment fun, et j'espère que ça peut peut-être vous donner envie. Par contre, ça, il faut vraiment que ça dégage. Donc, on a Rek'Sai, vous voyez, je l'ai juste placé sur la moitié de mon plateau. Et du coup, ça se bat à ma place. Moi, tout ce que je bouge, c'est juste mon petit personnage qui ne fait absolument rien. À part d'AB, il fait absolument rien. Donc là, ma Rek'Sai a réussi à tuer les deux millions. Au début, en fait, c'est un peu une introduction. C'est tout le temps le même cas. Tu as trois parties PV au tout début pour commencer à créer ton équipe. Donc là, Rek'Sai, elle est Void et Brawler. Du coup, il faudrait que je fasse une composition axée vers elle. Mais je ne suis pas obligé. Je pourrais la vendre et faire autre chose. Par exemple, non. Bon, moi, je vais prendre Kha'Zix. Qui est Void Assassin. Et en fait, quand je vais avoir les 3 sur 3 au Void, je vais avoir un bonus. Je vais mettre ça là. Parce que Kha'Zix, en fait, il saute parce que c'est un assassin. Vous allez voir. Miaou ! Ah, il a sauté un petit peu trop loin. Et là, on voit aussi Rek'Sai avec une côte de maille. Donc ça, c'est l'objet qu'elle avait par défaut. Mais évidemment, tous les champions n'ont pas d'objet par défaut. C'est quand tu les choisis au milieu du terrain qu'ils ont un objet sur eux. Les objets, on peut les avoir en faisant justement du PV. Comme ça. Quand tu vas détruire des monstres qui est l'ordinateur et pas des joueurs, tu peux obtenir des objets sur ces monstres-là. Là, je ne pense pas avoir beaucoup de chance parce que je n'ai pas eu d'objet. Après, sur ce dernier fight, peut-être que je vais en avoir un. Donc là, voilà. J'ai un autre Void qui est Kasadin. Et là, j'ai 3 Voids. Du coup, le bonus s'est activé. Et toutes les attaques basiques ignorent 50% de l'armure des ennemis. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Kasadin est considéré comme un semi-tank dans ce jeu. Ah, là, je peux prendre un autre Kha'Zix. Je n'avais pas vu. Et en fait, tu peux faire évoluer tes champions deux fois. Donc là, par exemple, ils ont une étoile. Vous voyez que le Kasadin, il a une étoile ici. Il peut aller jusqu'à 3 étoiles. Le 3 étoiles est vraiment très très fort. Donc là, vous avez vu, j'ai eu un objet. Du coup, je suis content. Et en fait, ces objets peuvent être fusionnés. Par exemple, là, Reksa, il y a déjà une armure. Si je mets l'alarme de la déesse, ça va faire un cœur gelé. Frozen Hearth, que vous pouvez voir. Et ça va réduire... C'est vraiment pas mal, en vrai. Et vous savez quoi ? Je vais mettre ça tout de suite. Alors, là, je n'ai rien. Je ne vais rien acheter. J'aurais pu XP. D'accord. Je vais laisser ça comme ça. Il y a évidemment beaucoup de stratégies dans ce jeu. Ce n'est pas complètement aléatoire. Il y a beaucoup, beaucoup de stratégies. Je trouve ça vraiment insane. En gros, au début, tu peux faire exprès de perdre. Pour arriver ici, pour pouvoir choisir ton champion le premier. Enfin, je vais vous expliquer des trucs. En gros, là, si je perds contre le joueur. Là, c'est mon premier combat contre un vrai joueur. C'est assez even. Je pense que... Oula ! J'allais dire que je pense que je vais gagner. Mais je pense que je vais finalement... Si il met la dernière auto... Non, je pense que j'ai... Ok. J'ai gagné à très, très peu de choses. Ce n'est pas très important de perdre ou de gagner. Vous ne perdez que très peu de points de vie. Il y a juste des... Les pièces que vous allez récupérer. C'est à tous les tours. Et en fait, ça va dépendre de ce que vous faites. Alors, deux secondes. Ok, je ne vais rien prendre ici. Les yordles, c'est vraiment bien comme composition. Mais je ne vais pas les prendre. Donc là, j'ai 12 pièces. Et en gros, j'ai un coffre ici que vous voyez à gauche. Toutes les 10 pièces, tu auras un genre de palier qui va te donner une pièce en plus à tous les tours. Et ça va jusqu'à 50 pièces. Donc c'est pour ça que si vous voyez que j'économise des pièces, ce n'est pas parce que je suis con que j'ai oublié que j'avais des pièces. C'est juste que je préfère économiser. Donc là, j'ai gagné mon premier fight. Ce que j'aurais pu faire, je pense, c'est peut-être augmenter mon XP pour pouvoir mettre un nouvel emplacement. Il y a beaucoup d'informations. J'espère que je suis clair. Je sais que dans les explications, des fois, je ne suis pas très très clair. En gros, là, à tous les niveaux, tu vas pouvoir augmenter un slot. Tu vas pouvoir avoir un slot supplémentaire. Automatiquement. Et l'XP sert uniquement à ça si je ne dis pas de conneries. Ok, donc là, j'ai perdu. C'est dommage parce que si je fais des séries de victoire, j'aurai plus de pièces. En fait, j'aurai... Ouais, c'est ça. J'aurai plus de pièces. Et si tu fais des séries de défaites, aussi, tu vas avoir plus de pièces. C'est pour ça qu'il y en a qui font exprès de perdre au début. Ou il y en a qui vont, justement, être très forts dans les premiers levels pour avoir plus de pièces. Donc là, je suis niveau 4. Donc, ce n'est pas grave. Je n'ai pas eu besoin de cliquer sur la barre XP qui coûte quand même 4 pièces pour mettre 4 champions. Donc là, j'ai mes 4 champions. Je ne vais pas les booster. Je ne vais pas aller chercher un troisième Kha'Zix. Ah oui, excuse-moi. Pour augmenter, par exemple, le Kha'Zix, pour le mettre à 2 étoiles. Là, il a une étoile. Il en faut 3. Pour le mettre à 3 étoiles, il faut 3 Kha'Zix avec 2 étoiles. Ce qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de Kha'Zix. Mais bon, c'est normal. C'est très fort quand ils sont en T3. Alors après, il y a des stratégies en mode... Ah oui, parce qu'il y a trop de choses à vous dire. C'est assez fou. En gros, si par exemple, il y a 2 adversaires, on va dire que lui, il a des Kha'Zix. Mais il en a. Lui, il a des Kha'Zix. On va dire que lui, il a des Kha'Zix. Et on va dire que lui, il a des Kha'Zix. Et bien, ça va réduire le potentiel de chance d'avoir des Kha'Zix quand je vais refresh. Ou quand je vais avoir à la fin des tours. Et c'est très chiant. Du coup, c'est pour ça qu'il y en a qui vont chercher très très vite le T2, T3. Pour gagner plus de chance. Là, il y a un Kha'Zix. C'est super intéressant. Sauf que là, je suis le 4ème. Et vous voyez, par exemple, Basin, machin. Qui est ici. Mais il va choisir le premier. Il y a un petit peu AFK, le pauvre. Mais il va choisir le premier. Ok, moi, le Kha'Zix est juste ici. Je vais bientôt pouvoir sortir. Ah, vite ! Ah ! Ok, c'est bon, je l'ai eu. J'ai failli avoir le Brom. J'ai eu très très peur. Donc là, par exemple, j'ai pris le Kha'Zix. Et c'est pour ça qu'être premier, des fois, c'est chiant. Parce que t'es le dernier à choisir. Mais t'as pas perdu de point de vie. Et t'es peut-être en série de victoires. Et peut-être que t'as déjà tes T2, T3, etc. Encore une fois, je dis peut-être de la merde. J'essaie vraiment de vous dire un petit peu les bases. Et si vous avez des astuces, des compositions d'équipe que vous adorez, écrivez-les en commentaire. Moi, j'aime bien les compositions d'équipe magie. Avec Harry, je trouve ça insane. Les assassins, c'est fun. Mais j'ai du mal à gérer parce que je suis en mode fou l'assassin et ça marche pas trop. Ok, là, vous voyez mon Kha'Zix. Il a évolué niveau 2. On n'a pas vu l'évolution, malheureusement. Mais il est vraiment passé niveau 2. Donc là, j'ai un autre Kha'Zix, mais c'est pas rentable. Il faudrait que j'ai autre chose. Ah, vous voyez d'ici, si je vais le prendre. Donc j'ai Assassin Brawler. Ok, peut-être que je vais prendre un Brawler. C'est qui ? Ah, c'est lui. Ok, d'accord. Brawler, leur truc est vraiment bien. 300 bonus, point de vue. Ça va, on coule. Ok, donc là, on est contre un joueur. Oh, il a 3 T2 ! Avec un objet ! Oh, il va m'éclater la gueule. Il va me déchirer. Oh, la Rek'Sa qui t'empo vraiment beaucoup. C'est quand même pas mal du tout. Après, mon Kha'Zix fait vraiment bien le taf ici, avec ses deux étoiles. Alors, le Kha'Zix, il a un aspect ultra unique et super fort. En gros, toutes ses auto-attaques vont enlever de la mana à l'adversaire. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en gros, la mana se gagne en faisant des auto-attaques. Vous voyez là, à chaque fois que je fais des auto-attaques. Attends, je vais peut-être l'avoir. Non. Boom ! Découpé. C'est pour ça que la vitesse d'attaque peut être intéressante. Avoir de la mana au début, ça peut être intéressant aussi. Brawler. Alors, je peux prendre un Warwick pour avoir le bonus Brawler. Est-ce que je prends ça ? Parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de Warwick utilisés. Là, il y en a déjà un. Eh, pas tant que ça. Pas tant que ça. Je vais pouvoir prendre le Warwick, en vrai. On va le remplacer par le Kha'Zix, ce qui ne donne pas de bonus. Et donc là, j'ai le bonus de 300 points de vie. Ce qui m'a l'air assez énorme. Ouais, ils ont 950 points de vie. Ouais, c'est quand même assez énorme, en vrai. Ok. Et là, en vrai, je m'en vais dans une composition d'équipe. Je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. Parce que Void, ça se limite à 3. Je vais peut-être faire une Assassin. Ça peut être pas mal, Assassin. Et il y a plusieurs catégories de champions. Donc, il y a les communs, les rares, les épiques, légendaires. Je crois que je ne dis pas... Les Uncommon aussi. En gros, il y a les gris, verts, bleus, violets et oranges. Et les oranges... Les trucs rares, donc violets et oranges, c'est plus en fin de game, si je ne dis pas de conneries. Je ne sais pas si ça dépend de ton level ou dépend de la game, en fait, des tours. Ok. Donc là, j'ai un autre Warwick. J'ai un Kha'Zix ici. Je vais prendre ça. Vas-y, je vais prendre de l'XP. Comme ça, je passe de level. Et je vais mettre un... Je vais mettre un autre Warwick. Alors, il faut vraiment qu'on focus le même. Du coup, en fait, je vais prendre un Assassin, je pense. Quoique... Il faut vraiment qu'on focus tous le même. Je ne sais pas si mon Kha'Zix, si je le mets là... J'espère qu'il va aller là, en fait. Allez, dis-moi que tu sautes en diagonale. Je ne sais pas encore comment les Assassins fonctionnent. Je ne sais pas s'ils prennent le plus éloigné. Du coup, ce sera lui, normalement. Ok, d'accord. Je crois que j'ai compris comment les Assassins fonctionnent. C'est vraiment le truc le plus éloigné. Alors, avec les Golems, c'est très chiant. Je pense que je vais le rater parce que le Warwick, il n'arrive pas à aller là-bas. En gros, les Golems tue un. Et les autres se régénèrent full. Du coup, il faut vraiment focus que un. Sinon, c'est vraiment de la merde. Il est bugué ! Attaque ! Je vais te dabber. Je vais te dabber ! Ok, ça devrait passer. La Reksa avec son sort qui va lui ordonner... Le sort de Reksa est complètement broken, je trouve. Parce qu'elle va dans un tunnel, ça tempo une seconde. Nice, j'ai mis un objet. Et avec No Cup, je trouve ça vraiment broken. Donc là, j'ai 4 coffres, ça veut dire que j'ai plus de 40 pièces. Et là, vous voyez, dans les Incomes, Là, il y a Intérêt. Bah, Interest. J'ai plus 4. Et ça peut aller jusqu'à un maximum de plus 5. Donc, c'est vraiment stylé. Oh, nice ! J'ai Akali. Ok, ça c'est broken. Akali est vraiment, vraiment forte. Moi, je vais mettre ça ici. Ok, on va mettre ça comme ça. Le Warwick. Ce serait bien que j'ai un Warwick, en vrai. Ça donnerait quoi, ça ? Ah, c'est pas mal, en vrai. Ok, je vais mettre l'objet. Je vais le mettre sur lui. En gros, j'aime bien cet objet-là sur Kha'Zix parce qu'il va aller dans la backlane et il va faire du splash. Bah, il va faire des dégâts en cône devant lui, sur sa cible. Bah, comme l'Hydra, en fait, vous connaissez l'objet. Du coup, ça peut être super stylé. Là, Akali est complètement broken. Si j'arrive à l'avoir T2, ça pourrait être trop, trop bien. Donc, quand je dis T2, c'est 2 étoiles. Donc là, vous voyez en haut aussi, on a l'ordre des parcours. Donc là, on va voir l'île. Là, je suis 3e, c'est un petit peu chiant. En fait, ça marche en termes de point de vie. Donc, les derniers vont avoir plus de chances de choisir leur truc. Du coup, il faudrait faire exprès que je perde, genre. Ok, là, j'ai un autre assassin. Je vais prendre ça. Je vais prendre le Warwick. Le Warwick est devenu T2. Vous voyez, il est 2 étoiles. Du coup, j'ai un autre assassin. Je pense que... Là, je ne peux pas... Alors, soit j'achète de l'XP. Mais là, je n'ai pas vraiment envie de gagner. Ça ne me sert à rien de gagner. Ah, mais je suis en win streak. Ouais, tant pis. Ce n'est pas grave. Vu que j'étais en série de victoire, j'aurais pu continuer à gagner pour avoir une pièce supplémentaire, voire 2. à chaque combat. Mais en même temps, je me dis si je gagne quelques places, peut-être que je vais pouvoir choisir ma Akali s'il y a Akali en face. Enfin, s'il y a un assassin, ça peut être super intéressant. Donc là, je vais me faire laver le cul. C'est cool. Ok, d'accord. Le mec, il a Vayne à 3 étoiles. Il a Vayne 3 étoiles. Et là, le gros problème, c'est que ceux qui sont à 3 étoiles sont tellement plus résistants si tu n'es pas à 3 étoiles, toi aussi, en fait. Ok, là, il m'a fait très très mal. Et plus il y a d'ennemis en vie, ou plus il y a d'alliés en vie, plus la cible va avoir mal, en fait. Là, il lui restait 5 champions. J'ai pris vraiment très très cher. Et d'un côté, ce n'est pas trop mal. Là, j'aimerais limite faire exprès de perdre mon prochain. Pour... Alors, attends, il y a un autre assassin. Est-ce qu'on ne partirait pas full assassin ? Ça ferait beaucoup d'assassins, là. Testons. On va tester le mode full assassin. Encore une fois, je vous l'avais dit au début, je n'aime pas trop assassins parce que... Bah, full assassin. Parce que ça part trop en couille. Et je pense qu'il faut avoir une meilleure gestion de ton équipe que je ne gère pas. Ok, donc là, j'espère que je vais me faire un petit peu déchirer. Alors, Lulu, moi, j'aime beaucoup Lulu. Ok, d'accord. Il a le zéphyr qui me fait tornade. Apparemment, on peut le contrôler. Ça, j'ai cru l'entendre. Oh là là, le Kha'Zix qui one-shot tout ! Il fait trop mal, mon Kha'Zix ! Je pense que je vais le gagner, celui-là. Bon, ce n'est pas grave si je le gagne ou que je le perds. C'était Bazinga. Bazinga, je veux dire. Ah, il aurait pu prendre ma place. Ok, pas grave. Bon, je suis quatrième. Je suis dans la moitié. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a Gnarr aussi qui peut être très intéressant. Très, très fort, Gnarr. Mais dans ma composition d'équipe, il me sert, je pense, à rien. Il me faudrait peut-être un Brawl. Ça peut être assez intéressant. Donc, je n'ai pas encore fait de refresh parce que je n'en ai pas eu trop l'occasion. Je préfère gagner un max de pièces. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, il y a trois épiques. Il y a un Z. Oh là là. Ah, il y a Gnarr avec ça. Rengar. Ok, donc là, j'ai trois possibilités. Je pense que je vais prendre le Rengar parce que c'est un bleu. Il y a le pack qui est très intéressant aussi. Ah, le Rengar était pris. Ah non, il reste un Rengar. Ok. Je vais aller prendre le Rengar, je pense. Alors, Vegar, ça fait très très peur, Vegar, parce que s'il a plus d'étoiles que la cible de son ultime, il le one-shot. Donc, ça fait peur. Je me demande si je ne vais pas devoir Fuegi, c'est qui. Il faut que j'arrive à regarder sa composition d'équipe pour voir s'il a déjà des Vegars. Non, ok, c'était son premier, je pense. Donc, ce n'est pas trop dérangeant. Parce que là, limite, je pourrais prendre un Vegar pour le faire chez Jean. Ok, le Kassadin passe en étoile 2. Là, je vais essayer de refresh. Je n'ai pas besoin. Ok, ça, c'est pas mal. Ok, bon, bah, je vais... On va mettre le Rengar. Comme ça, j'ai 3 assassins ici. Ils vont avoir le bonus. J'ai aussi le Pyke. Si j'ai 6 assassins, ça peut être insane. Et au pire, si je n'arrive pas à avoir le 6ème assassin, je peux, avec un objet, mettre, par exemple, mon Warwick en assassin. Mais il me faut la spatule, en fait. Ok, là, j'ai déchiré le mec. C'était le deuxième. Il a 20 pièces. Il a beaucoup, beaucoup de champions ici. Waouh, c'est quoi, ça ? C'est un T2 ? T2 GP ? Ok. Donc là, je n'ai rien d'intéressant. Ouais, je pense que je vais partir. Je vais essayer de faire le 6 assassins. Je vais essayer de faire le 6 assassins. Il me faudra la spatule. Et une BF pour mettre quelqu'un en assassin. Ok, j'ai le Zed ici. Bah, attendez, c'est bon. Du coup, j'ai les 6 assassins. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il me manque un quand même. Donc là, je pense que je vais juste acheter de l'XP si je dis pas de connerie. Non. Je ne vais pas acheter trop d'XP non plus. Ça ne me sert à rien d'acheter trop d'XP. Alors, mes compositions d'équipe, peut-être que vous êtes en train de vous arracher les cheveux. Je ne sais pas. Je fais un peu n'importe quoi, là. Je ne vais pas vous mentir. Je mets juste la frontaine devant et puis YOLO. Bon, après, ça va sceller l'eau. C'est les assassins. Il faut que je fasse attention. Ok, c'est très bien. Mon Rengar qui focus la veine qui avait une BF Glaive. Allez, essayez. Je suis en win streak. Du coup, en fait, je gagne des pièces si je gagne. Allez ! Allez, Kha'Zix ! Allez, tu as ton sort avant ! Il ne va pas avoir le temps de faire son... Ah, s'il a eu le temps. Non, c'est bon. Ça devrait le faire. Ça doit... Oui, easy. Très bien, très bien, très bien. Ok, du coup, j'ai une pièce supplémentaire. Ça, c'est cool. Oh, la vache. Moi, j'adore le Draven. J'adore le Draven, mais dans ma compétition d'équipe, ça ne marche pas. Ok. Ok, ok, ok. Du coup, je vais mettre ça ici. Alors, les loups sautent derrière ton équipe. C'est comme des assassins, les loups. Tout simplement. Du coup, je vais mettre un tank ici, je pense. Mène-toi comme ça. Je pense qu'on est bon comme ça. Je pense que c'est ok. Bon, évidemment, c'est de la merde, je suppose, ce que je suis en train de faire. Mais moi, quand je fais ça, normalement, je bats les loups. Il n'y a pas de problème. De toute façon, ils se gèrent bien. Il faut juste que je mette le tank derrière parce qu'ils vont sauter sur l'Arek Sai, normalement. Ok, deux sur l'Arek Sai et deux sur Warwick. C'est parfait. Ouah, j'ai trois... Deux objets ? Wow ! Ok, là, j'ai eu trois objets. C'est ultra, ultra chanceux. Et c'est ce qu'il me fallait parce qu'en vrai, je n'avais pas beaucoup d'objets, de rien. Alors, je n'ai pas la BF pour transformer quelqu'un en assassin, malheureusement, pour transformer mon Warwick en assassin. J'ai mes coffres, ça, c'est cool. Alors, j'ai 60 pièces. On va prendre l'XP. Comme ça, je peux mettre un autre assassin. On va mettre Pyke parce que j'aime beaucoup le sort de Pyke. Et niveau objet... J'aimerais bien mettre des trucs sur ma Akali. Alors, évidemment, je vais vous link une image des objets, des fusions des objets qui est très, très importante. Tu peux fusionner que deux objets. Ah, merde, par contre. Là, je suis con. Parce que ce n'est plus des PVE. J'ai oublié de replacer mes champions. Du coup, Malaxa, il va être bloqué, je pense. Non, parce qu'il y aura du jump. Ok, il a bien protégé sa hache. Ok, ça a l'air d'être rapide, quand même. Ok, on fait quand même très mal. Putain, la vache, mais... Deschers, c'était qui, lui ? Ok, c'était l'avant-avant-dernier. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ces objets-là ? Ok, je peux refaire ça. Ah, je peux le donner à Warwick, ça. Ou Rek'Sai. Rek'Sai, j'aimerais bien la monter niveau 2. Qu'est-ce que je vais faire ? D'un côté, ma Akali, j'aimerais bien lui donner de la vitesse d'attaque. C'est trop important, je trouve. Au pire, je lui donne... Le problème de mes tanks, c'est que... Est-ce que si je donne ça à mon Warwick, il a quoi ? Ah, il a de la restance magique. En vrai, je vais faire ça pour qu'il y ait de la restance magique. Ok, nice. Marek'Sai est 2. Errand 2, c'est cool. Brawler void. Oh ! Attends, est-ce que je prends ça ? Brawler void. Oh, ça peut être bien. Attends, je prends le Shogat. Ça peut être super intéressant d'avoir un Shogat, mais... Parce que là, j'ai 4 assassins. J'xp niveau 8, j'en aurais 5. Et si j'ai la BF spatule, je suis à 6. Et j'ai le bonus de 350% qui est complètement broken. Bon, je garde Shogat au cas où. Je garde Shogat au cas où. Donc là, vous voyez, mon total income est de 12. Donc là, grâce à mes coffres, je gagne plus 5. Et à mes winstreak, donc mes victoires d'affilée, j'ai plus 2. Donc je gagne plus 7, potentiellement. Oh là, il y a du T3. Du T3, Tristana. Ici, il y a le bof. Vas-y, on va aller chercher le niveau 8. On va aller chercher le niveau 8. Je veux continuer à gagner. Donc là, j'ai 5 assassins. Ça fait peut-être un petit peu trop, là. Là, j'ai peut-être trop d'assassins. J'ai niqué 3 coffres. C'est peut-être très, très mal joué de ma part. Mais je veux continuer mes séries de victoires. Et je ne sais pas si Z va faire le taf, là. Même en niveau 1. Oui, mais il est niveau 1 contre un T3. Ça ne sert à rien. C'est de la merde. C'est de la merde. Ah, mais mon Warwick, c'est mon Warwick à Zephyr ? Ah, c'est pas mal. Ok, merde. Je me fais quand même balayer. Là, le problème, c'est que je n'ai aucun T3. Ok, d'accord. Je pense que je comprends un peu mes erreurs. Je pense que j'ai trop économisé. Je pense que j'ai essayé de trop donner d'XP. et je me suis trop éparpillé. Et le problème, c'est que je n'ai aucun T3 et très peu de T2, je pense. Et là, lui, je pense qu'il a 3 ou 4 T3. Et du coup, je me suis fait marabouter. Ok. Katarina est un assassin. Elle est bleue avec une BF glaive. Il me faut Katarina. Si je peux avoir Kat... Ils la veulent. Ok. Il me faut une BF glaive. Oh, la spatule ! Il me faut le Warwick avec la spatule ! Il me faut le Warwick avec la spatule. Personne ne va le prendre, normalement. Personne ne va le prendre. C'est bon, c'est bon. Je crois que je l'ai. Je suis deuxième, du coup, je suis très très long à y choisir. Non ! J'ai trop le son. Ah ouais ! Ah, j'ai un petit peu le somme. Je vais aller prendre Kayle parce que Kayle... Je crois que c'est trop fort. Peut-être que ça pourrait me sauver, Kayle. Peut-être que je vais arrêter de mettre des assassins. Ah, mais je suis à 5 sur 6. Arrête. Je suis à 2 doigts de faire la composition de fou. Oh ! Oh ! Si je peux avoir Kayle. Si je peux avoir Kayle niveau 3, ça peut être complètement insane. Je vais mettre ça à la place de ça parce que ça pue. J'ai trop d'assassins, en fait. Je pense que je vais me limiter à 3 assassins. Je pense que je vais me limiter à 3 assassins. De toute façon, la spatule, je pense que je l'aurais pu. J'aurais pas dû mettre la Kayle ici parce que s'il y a un assassin en face, il me saute dessus, je suis mort. Il a pas d'assassin, c'est bon. Par contre, il a un Aurélion seul. Ok. Le Brom, qui va mourir tout de suite. Oh là là, l'ultime de Kayle sur le Rengar dans la back lane où, en effet, ça a trop, trop bien Carrie. Ah, mais le Yasuo, j'ai très envie de le tester mais pas dans cette composition. On fera avec Blade Master. Exilé, c'est quoi ? Il faudrait que je regarde ce que ça fait. Par contre, lui, je lui ai... Ah bah, il est mort. Donc là, il va mourir, le joueur. Et il peut plus jouer. Il va pouvoir quitter la game s'il le désire ou continuer à regarder. Alors, Aurélion seul, là, j'ai rien. Est-ce que j'économise ? Je pense que je peux économiser parce que là, après, il y a du PvE. Oh là, ma Kayle. Si je l'ai niveau 2, ce serait trop, trop bien. Kayle, c'est quoi ? Noble Knight. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Les trucs de Noble, je trouve que j'aime pas trop les bonus de Noble, en vrai. Ok, Kha'Zix, il m'en faut encore 4 des Kha'Zix. Kha'Zix, c'est beaucoup. Ah, par contre, Rengar, il me manque juste 1 pour le mettre niveau 2. Ah, ça, j'ai Int. Ok, lui, il a 3 T3. Ok, c'est lui qui est... Ah, ok, c'est le boss. Lui, c'est les Red Boss du jeu, actuellement. Il va falloir que j'ai de la chance au niveau des piques, mais je pense que j'ai pris un petit peu de retard. Et je sais pas que quand quelqu'un meurt, ça libère ses piques ou pas. Ça, je ne sais pas. Donc là, je vais encore perdre contre lui. C'était sérieux. Attends, mais non. Non ? Quoi ? Non, si, si. Songaren m'a chié dessus avec sa D-Blade. Ok, j'ai un Warwick là. C'est pas mal. J'aimerais tellement un Rengar là, mais il n'y a pas. Je ne vais pas descendre à moins de 30. Il y a un... Ouais, mais lui, je ne l'aurais jamais. Kha'Zix. Ah, Kha'Zix, j'en ai un T2. Warwick. Alors, je n'ai même pas fait ma composition d'équipe. C'est-à-dire que là, je suis mid-life. Il va falloir que je dépense mes pièces, je pense. Alors là, je cherche soit une Kha'Zix, soit un Rengar. Z, je pense que Z, ça peut être... Oh, j'ai une BF. Oh, mon Dieu ! Oh, si tu me donnes une spatule... Non, je déconne. Ok, BF et ça, c'est vraiment exceptionnel. Est-ce que le... Est-ce qu'en fait, je ne sais pas. Attends. Attends, je vais prendre ça aussi, en fait. Parce que si je l'ai niveau 2, ça peut être très très bien, le Chogat. Ok, il n'y a rien. Attends, il y a trop de trucs à récupérer. Je suis obligé de tester, là. Ça, malheureusement, je n'aurai jamais niveau 3. Parce qu'il m'en faudrait 6, là. Donc, c'est mort. Là, je n'ai rien. Bon, ben là, oui, oui. Il passe, mais c'est... Le Kha'Zix. Ah, le Kha'Zix, bordel. Il faudrait que je vende un truc. Ok. Toi, dégage. Bon, ben, je n'ai pas. Je n'ai pas, malheureusement. Euh... Ça fait quoi si je te mets ça sur toi ? Non, ça ne fait rien, tu plus. Oh, mon Dieu ! Attends, il faut que je mette ça sur elle. Ça peut être pas mal. Donc là, il me faudrait une Akali. Non, il me faudrait 2 Akali pour la mettre T2. Ah, c'est fou, le bordel. Ah, la Katarina qui va détruire mon... Ouais, ouais, ouais. Je vais devoir utiliser toutes mes pièces, là. Sinon, je vais mourir. Je pense que j'ai... Ça va être dur d'arriver ici sans crever. Il y avait un Kharthus. Je sais, c'est cool. Mais ça ne me suffit pas. Bon, là, Rek'Sai, finalement, qui passe partout. Mais bon, c'est Osef. Le Z. Ok, j'ai un Z-T2. Donc, ce sera mieux qu'un Shogat, I guess. Le Kha'Zix, non. Warwick. Il m'en manque plus qu'un pour avoir un Warwick T3. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Est-ce qu'il a eu le temps d'être T3 ou pas ? Oh, putain, il n'a pas eu le temps d'être T3. Oh, je suis trop deg. Bon, au moins, je l'ai pour le prochain fight. Ce n'est pas grave. Oh, je me suis fait chier dessus. Peut-être qu'en T3, ça aurait fait la... Non, parce qu'en fait, il s'est fait Zephyr au début. Il s'est fait Tornade au début. Du coup, je pense que ça n'aurait rien changé. Là, on est d'accord. Par contre, sous la panique, j'ai vendu un truc et je crois que c'était trop intéressant. Qu'est-ce que j'ai vendu sous la panique ? Parce que mon Kha'Zix, je l'ai bientôt aussi. Là, mon Kha'Zix, j'ai un autre Kha'Zix, c'est bon. Je vais booster mon Warwick avec ça, là. Ok, c'est ça, mon Warwick. Ok, parfait. Ça, Osef. Anivia, Osef. Le Rengar. Le Rengar passe T2, c'est très très bien. On en avait parlé. Ah, j'ai vendu le Shogat. Osef du Shogat. Il me faut un Kha'Zix. Il me faut un Kha'Zix. Bon, bah, pas Osef du Shogat, finalement. J'arrive pas à avoir le Kha'Zix. J'arrive pas à avoir le Kha'Zix. Eh, j'ai trop mal mis mon équipe. J'ai pas regardé. Il me manque, ouais, deux Akali. Bon, si je peux réduire les... Ah non, 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 je gagne, là ? Ah non, je gagne, très bien. Ok, donc là, on a éliminé un autre joueur. Euh, est-ce que je rachète un Shogat ? Non, je les aurais pas, je pense. Quoique je suis le seul à avoir des Shogats, je pense. Vas-y, tu sais quoi, je le prends, je pense qu'il peut se vendre... Il se vend pareil ! Ah, mais en fait, je pensais pas qu'il se vendait au prix que tu l'achètes. Ok, ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, je suis troisième à prendre. Est-ce qu'il y a une Akali ? Non. Il y a une Kha'Zix ? Il y a une Kha'Zix ? Non ! Il y a une Spatule, mais j'ai pas de BF. Je prends quoi ? Le Warwick, je l'ai déjà. Vas-y, je vais prendre la vitesse de... Peut-être que la vitesse d'attaque peut être intéressante. Je me souviens plus trop des objets que j'ai sur mes champions. Je crois que j'ai une restance magique sur quelqu'un, et si je lui mets une vitesse d'attaque, ça donne quoi ? Insensible aux critiques. Ça peut être pas mal. Il n'y a rien. Oh ! Oh ! Ok, ok. Je suis très bien. Bon, par contre, la Kha'Zix, j'aurais été encore mieux. Et ça, je peux le mettre sur qui, ça ? Toi, ça donnerait quoi ? Oh, c'est pas mal. La Ginzu aussi, c'est pas mal. Toi, ça ferait quoi ? Attaque a lotions to shrink. Reduce enemy start level by... Oh ! C'est trop fort ! C'est trop fort ! Oh my god, je savais pas ce que c'était. Je peux réduire l'étoile de quelqu'un avec mon Warwick ? C'est trop fort. Le Warwick est complètement broken. Il est où, mon Warwick ? Il faut absolument qu'il attaque. Oh, il a réduit la poppy ! La poppy était... était 2... Non, je crois qu'elle était 3, elle est passée à 2 ou un truc comme ça. Ou l'inverse. Elle était passée de 2 à 1. Oh, je savais pas. Donc, en fait, on peut contrer ceux qui ont des trucs à T3 avec le Warwick, justement. Allez, Warwick, réduis son... Ah, dommage. Il n'a pas réduit le T3. Elle est en T3. Ah, si, je crois qu'elle était... Elle est quand ? T2 ? Eh, Shogat, avant de faire ton Q. Ah, dommage. On va perdre ce fight-là, mais je pense que je vais pas mourir là-dessus. La Kayle est vraiment trop, trop bien. Ok, je suis pas mort. Il me faudrait tellement la Kayle. On teste d'avoir la Kayle. Je l'ai pas. Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! Ah bah non, ça change rien. Parce que je l'aurais juste en T2. Je lock pas. Je lock pas. On peut lock. Si t'as des trucs de fou et que t'as pas l'argent, tu peux lock ici. Eh non, ça sert à rien. J'ai trop mal mis mon équipe. En fait, depuis le début, je mets des équipes de merde. Je les mets trop mal. Ok, il a un Draven. Oh putain, il a une Tristana, surtout en T3 avec 3 objets ! Ok, la Tristana va me déchirer la gueule. Ok, le bump est bien. Malheureusement, c'est le Warwick qu'il faudrait dessus. Il tue la Tristana ? Tue la Tristana ! Ok, c'est pas mal. Oh la Kali qui met des grosses patates ! Lule de Kayle, pas mal. Ah mais c'est vrai que j'ai Kha'Zix en 3, moi aussi. Ok, on est dans le top 3. C'est assez facile d'être dans le top 3, je vais pas vous mentir. Quand tu connais un petit peu le jeu, je pense. Tu connais les bases, je pense que c'est assez faisable. Ils vont juste sauter par derrière. Toi, tu peux te mettre là. Du coup, je fais 8 sur 8 ici. Ah, les Yasuo, j'aimerais trop faire une composition à Yasuo. C'est tellement fort, Yasuo, je trouve. Mais bon, il faut arriver là. On est en late game. Donc là, on a besoin de quoi, là ? En vrai, les Shogat, j'aurais peut-être pas dû... J'aurais dû lock les Shogat parce qu'il y en avait quand même 2. Ah, ouais, mais non, parce que moi, il me faut une Kha'Zix. Il faut absolument que je tombe sur une Kha'Zix. Pour l'avoir en T2, ce serait trop, trop bien. Ok, bon, là, ils sont tous autour. Le problème, c'est que j'ai une composition full melee. Et c'est pas ouf. Il y a juste Kha'Zix qui... C'est pour ça que j'ai pris Kha'Zix en vrai, parce que si c'est du full, full... Oh ! Oh, putain. Ginzo sur Hengar. Je vais mettre ça sur toi. Toi, tu vas devenir un sorcier, mais ça ne sert à rien. Ok, je m'en fous. Il faut absolument que j'ai Kha'Zix. Si j'ai Kha'Zix, je pense que j'ai plus ou moins, oui. C'est pas mal aussi. Il n'y a rien. Ok, d'accord. Non ! Oh, putain. C'est vrai que c'était mon truc de dragon. À chaque fois, j'oublie. J'oublie de remettre mes champions. Ok, ça m'a l'air pas trop trop dégueulasse. Il y en a un qui s'est fait one-shot, c'était qui ? Il me one-shot ? Il s'est passé quoi ? C'est un one-shot de tous les côtés. C'est un one-shot de tous les côtés ? C'est quoi cette game ? What the fuck ? Kha'Zix ! Non ! Non ! Je meurs. Je crois que je meurs. Ouais, je meurs. Il n'y en reste que deux, mais je pense que... What the fuck ? Ok. Quatre points de vie. Malheureusement, je ne l'ai pas. C'est ma seule chance. Et je ne l'ai pas. Ok, bon, je ne sais pas laquelle. Tant pis. Mais le Kha'Zix, il est quoi ? Il est deux ? J'ai mal mis mon Warwick. Après, s'ils sont là... Ouais. Oh, il va réduire le T3. Dis-moi que tu réduis le T3. Ok, le Kha'Zix est instant mort. Il a réduit le T3 ! Le Darius est passé T2, du coup. C'était pas mal. Oh, c'est trop serré. Oh, le Q du Shogat qui fait le taf ici. Oh ! Top 2. Top 2. Avec trois points de vie. Non, je m'en fous. Il me faut la Kha'Zix. Je n'ai pas cette Kha'Zix. Oh my God. Ok, j'ai la qualité d'œuf. Et rien d'autre. Ok. Bah écoute, toi, si tu es un sorcier, ça change absolument rien. Donc, on s'en fout. Je vais mettre ça sur toi. Have fun, mec. C'est le dernier, de façon... Parce que la spatule, si t'en as deux, ça peut te faire un slot supplémentaire. En fait, ton champion compte pour rien du tout. Mareksa, il s'est fait... Ah, mais Mareksa, il s'est fait gosse. Mon Shogat s'est fait déchirer la gueule. Par contre, mon Shogat, j'ai eu trop de chance ! Mon Shogat, il a eu le temps de faire un Q juste avant de crever. C'est a game. C'est a game. C'est a game. Il me faut la game. Si j'ai une Kale... Dis-moi qu'il y a une Kale. Putain, il n'y a pas de Kale. Il y a un Shogat. Il y a la spatule ! 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 J'ai un slot supplémentaire. Il a un Swain ? Ah, je n'ai pas regardé. Il a un Swain ? Non, ça, c'est moi. Ça, c'était lui. Ah, je n'ai pas regardé. Parce que si, en vrai, il avait Swain T2... Non, ça doit être bon, ok. Donc, là, hop. Hop. Et donc, là, j'ai un slot supplémentaire. Et je peux mettre Z. Kale, où es-tu, Kale ? Oh, putain. Putain de merde. Oh, merde ! Si je résais ce tour-là, en plus, il y a du PvE après. Je pourrais augmenter, peut-être, les trucs. Mais là, si j'ai gagné le dernier fight, je devrais gagner encore celui-là. Oh, non ! Mon Kha'Zix est fait Ghost. Ok, l'ultime de Kale sur Kha'Zix, c'était Insane. Ok, non. Je pense que là, ça va être un match complètement différent, vu que je n'ai plus le Kha'Zix. Il s'est fait one-shot. Le Rengar fait un taf monstrueux. Oh, my... Mais attends ! What ? Ok, PvE après. Là, la game peut être tellement différente. Let's go. Let's go. Please let me win tryhard. Quoi ? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? J'ai Kale rang 2. C'est trop, trop bien. Du coup, je vais peut-être partir sur ça. Alors, c'est quoi ? Ah, merde ! C'est encore un match contre lui ! C'est pas le PvE ! Ok, ça devrait être ok, là. Ça devrait être ok, normalement. J'ai ma Kale rang 2. Il ne faut pas qu'elle se fasse Ghost, ma Kale, et qu'elle se fasse one-shot. Qui va se faire Ghost ? En vrai, le Ghost, ça te met un champion à 100 points de vie. Oh, c'est mon Shogat. Oh, putain, il s'est fait one-shot. Ok, la Kale qui fait... Son ulti sur deux personnes. Ah oui, d'accord ! Ah oui, c'est pas trop broken. Ok. Ça l'aide à se roquer parce que son Lucien est en train de hint dans ma melee. Sans soin, malheureusement, il sait se transformer, mais ça va aller rang 1, je crois. Ou 2. Le Rengar qui fait des jumps. Attends, c'est super serré ! C'est super serré, l'ultime de Kale ! Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore... Mais mec, c'est... Mais c'est quoi ce jeu ? Mais... J'ai 2 PV ! Ok... Alors là, mon gars, je ne sais absolument pas comment placer les unités. Ok... Peut-être comme ça, j'en sais strictement rien. 9 sur 9. Mon Kassadin, il est quoi ? Il est rang 2. De toute façon, je n'ai rien besoin d'acheter, je pense. Ok, donc il a foncé juste sur une personne. Allez les gars, let's go ! Ok, il a focus celui sur le shield de Kale, j'ai eu trop de chance. Comment il se débrouille, lui ? Oh, il a déchiré ! Comment... Oh, what the fuck, ça donne un objet complet ! Ok, attends, il faut que je refasse juste mon truc, moi. Je préfère que Marexa, il meure peut-être tout de suite. Non, elle va réduire les trucs. Il faut que ce soit lui qui meurt tout de suite. Le Morello, je le mets sur qui ? Je vais le mettre sur Akali, peut-être. Parce qu'elle touche plusieurs cibles. J'en sais rien, les gens. Je sais tellement pas. Je mets de l'XP, je sais pas, là. De toute façon, je n'ai plus rien à faire, là. C'est le dernier fight ! C'est le dernier fight ! GG, mec. C'était le meilleur TF depuis que j'ai commencé le jeu. C'était trop bien, que je perde ou que je gagne, c'était trop bien. Oh là là, en plus, je le déchire. Ce comeback de Shonen ! Oh my god ! Les gens, je kiffe ce jeu. Je pensais pas que c'était aussi hypant. Je pensais pas que c'était aussi jouissif. Et relaxant, c'est trop bien. C'est trop bien. Waouh ! Bon, du coup, notre composition d'équipe qui avait un peu des trucs chelous. Void, brawler, assassin. C'était très spécial. Mais, waouh ! Comment j'ai surkiffé ! C'était trop bien ! Bref, j'espère que vous avez aimé le jeu. J'espère que ça vous a donné envie. Franchement, c'est sur le client du jeu. Je rappelle que vous allez juste dans... Mince, attendez. Je vais vous montrer. Vous allez juste dans Play ici. Et vous allez le Teamfight Tactics. Juste ici, en normal. Il y aura des roundcades, apparemment. Du coup, je vous invite à y jouer. C'est vraiment ultra fun. Vous pouvez y jouer avec vos amis. Et un superbe game. J'ai beaucoup aimé le comeback de l'infini. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, des guides et tout bordel. Mais là, il fallait absolument que je vous montre ça. Parce que c'est vraiment un super truc qu'on fait à Outgame. Et là, vraiment, chapeau bas. C'était super. Et ce n'était pas super. C'était que je vais encore continuer à jouer. Et là, en fait, je n'arrête pas d'y jouer. Du coup, il faut peut-être que je me calme. Mais en tout cas, si vous avez des compositions d'équipe, dites-le en bas dans les commentaires. Mais moi, j'aime bien... Il faut que je teste l'ISU. Il faut que je teste l'ISU. Ça va être trop bien. Bref, à plus tout le monde. Et à très bientôt. Ciao.